Voilà, madames et messieurs, bonjour et bienvenue sur un autre capsule sur Instagram. Là, nous sommes sur Instagram et je vois déjà, vous êtes nombreux à me suivre parce que vous aviez été avertis instantanément que nous sommes en live. Mes chers amis, aujourd'hui je viens, c'est un dimanche, nous sommes le 16 avril 2023 et je viens instantanément pour vous présenter un sujet très très important qui est la base au fait d'un pays normal. Et là, nous allons développer beaucoup de choses, ça sera très court donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Dans 45 minutes, je crois que nous allons essayer un peu de vous entretenir et j'espère que vous n'allez pas regretter ce moment en tout cas que nous vous prenons ici. Mais sachez que ce broadcast aussi, nous allons faire en notre mesure pour que nous puissions le mettre en rediffusion bien sûr sur YouTube parce que nous pensons que ce que nous allons parler ici, c'est une question fondamentale que connaît la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, moi j'ai discuté avec un ami avec qui nous avons souvent beaucoup le temps, nous prenons beaucoup de temps à réfléchir sur notre pays, nous discutions sur la problématique de l'identité des Congolais. Et moi j'ai dit qu'il est grand temps à ce que nous puissions nous pencher sur ce problème-là qui est les pines dorsales pour diriger un pays en développement. Si vous ne maîtrisez pas les données scientifiques de votre pays, il vous sera difficile de diriger ce pays-là. L'État existe si tous les habitants de ce qui composent les hommes sont en dessous de cet État-là. C'est l'autorité au fait que les gens, que le peuple qui vive sur l'espace que vous dites pays, quand ces hommes-là sont sous autorité de cette institution-là que nous appelons la République, que c'est à ce moment-là que l'État-là existe. Cette institution est créée par qui ? Par ceux-mêmes hommes. Quand nous regardons les autres pays, comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'on parle de l'autorité de l'État ? L'autorité de l'État, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous arrivez, on vous dit que non, messieurs, vous ne pouvez pas faire ceci parce que je ne peux pas faire ceci pour que vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut faire. En République démocratique du Congo, ça ne se passe pas comme ça en République démocratique du Congo. Tout le monde a tout à dire. Vous pouvez, si vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas respecter la constitution qui est là. Pourquoi tout le monde a voté, reconnaître, pouvoir est allé dans ce qu'il y a là-bas ? Le pouvoir n'est pas exercé par une institution qui est respectée par... Pourquoi ? Parce que les gens ne se maîtrisent pas. La raison est par là. La raison est à Wana. La raison est... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à respecter l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République ? Pourquoi ? Autorité à l'État, c'est-à-l'État. Est-ce qu'il ne faut pas faire respecter l'autorité à l'État ? Non. C'est le système qui est en place que nous devons pratiquement... Et c'est le système qui est en place que nous devons pratiquement... Ce qui est exercé par Moutou, Moutou n'est pas à dire que nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. Le premier point que nous devons faire à la République démocratique du Congo, c'est qu'il faut identifier partout. Que tout le monde se sente que j'ai besoin de ma carte d'identité pour que je sois reconnu congolais. D'abord, ça c'est un fait. Et que un jour, ce qui va lobby, yo, oza congolais, ce qui osa li boye, okoko ma kalisoussou boye te, toko banda koubanga moubeko. Yo, oza gouverneur, ce qui va destitue yo, jamais, oko exerce stakalisoussou fonksyon na l'Etat, batou bako banda koubanga moubeko. So ki ba lobby kek, so ki osiyo koma kaga na justice, e si li po na yo kozwa ka moussala li soussou te, na République démocratique du Congo, batou bako banda koubanga moubeko. Les gens vont avoir peur. Mais si nous n'avons pas un fichier d'identification des personnes et que nous pouvons bloquer les gens en disant par exemple, yo, okosa la kabo el soussou te, les gens n'auront plus peur. Batou bako banda obanga te. Les gens n'auront plus peur à ce moment. Mais quand ils savent que non, bandeko, eh eh, ata na za chef a parti politik, so ki na yi di kaka. Je n'exerce plus plus un fonksyon politik da n'importe quelle region, sur n'importe, sur l'intendu du territoire national. Les gens vont commencer à se dire, eh eh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut être en règle avec l'Etat. C'est par là qu'il faut commencer autoriter à l'Ete bandaka wana. Ça commence par là, inanjea paale. Inanjea ka kwi le karte d'identité. N'yon, n'yon important se a karte d'identité. Na kama l'Ete, na penda seme akamate ba tout bien. Ba pati ba identifié tout. Ou ba identifié, ba kishakwa identifiable. Na va ta respecte malou azote zengine, enye, ina ikoliye na ele karte d'identité. Nou, nou som ici à l'étranger, ben, mes chers amis. Le policier qui t'arrête sur la route te dit que tu as brûlé un feu. Il te donne un ticket. Il te dit, ticket à conjoïe. Ça, c'est votre ticket, monsieur. Vous pouvez aller. Il prend votre numéro d'identification. Il prend votre... la plaque de votre véhicule. Il écrit l'heure. Il dit, bon, ok, c'était à telle heure, à telle heure, à telle heure. Ce monsieur a brûlé le feu. Et puis, bon, voilà, je lui ai donné le ticket. ce ticket va lui coûter 500 dollars ou bien 1 dollar ou bien 30 dollars, selon le prix. Il vous donne le ticket. Partez. Allez vaquer à vos... Lui, il a fait son travail. Il a tout simplement fait son travail. Son travail, c'est quoi ? C'est qu'il a détecté un fraudeur et il lui a donné un ticket. Ce fraudeur-là est identifié. Donc, plus question à Kolo Baké, non, il a expliqué qu'en Boussou Sunaé, non. Vous ne pouvez que collaborer à ce type-là de ne pas vous donner le ticket. Mais si vous êtes déjà donné le ticket et qu'il a commis à Ngo Kaka, et s'il vous devraient payer. Moi, je vous souhaite l'alité. Vous voyez comment nous devons avoir peur de cet état-là ? Déjà, dans votre mental, vous lui dites, ah, je dois payer cette histoire-ci. La prochaine fois, ah oui, oh, 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 et surtout, télétendu de la République. Sud-Africaine, c'est comme ça. Napoto, États-Unis, c'est la même chose. Mais maintenant, en Europe, c'est automatique maintenant. Ce ne sont plus les hommes qui le font. Ce sont les caméras qui regardent, ils détectent déjà, à partir de l'un situé à 200 kilomètres, dans un espace dont les règles disent qu'il faut rouler à 80 et que vous, vous êtes à 120 et déclencher la caméra et quand vous faites la photo, la photo, vous faites la plaque, vous êtes déjà un ticket, le lendemain, vous allez retrouver un ticket dans votre box. Il y a un email. Il y a un email et vous allez dire, vous avez été à 180 et vous avez un email, vous avez un email, vous avez un email, vous avez un photo. Et votre photo est là. 80 dollars, ce sont les machines qui font les histoires maintenant. En Chine, au Japon, aux Etats-Unis, même dans un pays, dans d'autres pays développés aussi. Eh bien, ni wapi, ça commence où ? Ça commence par l'identification. Les gens sont identifiés. Et vous ne pouvez pas échapper. Et c'est là l'importance, c'est là l'autorité maintenant de l'État. L'autorité de l'État est là. Et c'est ça que j'ai dit, qu'il faut commencer par construire en République démocratique du Congo si nous voulons à ce que notre pays prenne de l'ampleur ou commence à se développer. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut y aller par l'identification. Lorsque nous avons le fichier d'identification, de tous les Congolais, de tous les Congolais, nous pouvons les contrôler, nous pouvons dire que non, les gens ici doivent respecter tel, 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 tel. Voici la loi. Celui qui a fait ceci, il sera puni de telle chose. Voilà ce que nous avons. Et les gens pourront travailler sur ça. Nous n'aurons plus le problème de chaque fois, oh non, nous allons faire un fichier électoral, tout ça. Les gens qui entretiennent cette histoire-là, ce sont les gens qui n'aiment pas le Congo. Et ici, nous nous disons, il est grand temps de changer cette histoire. Il est grand temps de changer cette histoire et de passer à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui un État moderne. Nous sommes encore un État d'antiquité chez nous, en République de la démocratie du Congo. Vous êtes en train d'écouter, on dit que non, il faut rétablir l'autorité de l'État. Non, c'est parce qu'il y a ceci. Là-bas, il n'y a que deux soldats. Qu'importe la quantité de personnes, mais si ces deux soldats-là peuvent maintenir l'ordre, l'ordre de maintenir, ce n'est pas aller avec l'arme derrière quelqu'un en disant que toi, tu es... Non. Il faut que les gens puissent savoir que non. Si l'État m'identifie que j'ai commis un crime, j'ai un problème. J'ai un problème, je serai identifié, je serai pris qu'importe où je peux aller. Je suis sous la direction de l'État. C'est l'État qui me contrôle. Mais tant que nous, nous ne contrôlons pas les gens, il y a les génocides là-bas qui se passent. Les codes écos, les groupes armés se fondent. Les gens qui sont dans ces groupes armés, ils savent qu'ils n'encourent rien. Ils savent qu'ils n'encourent rien. Dis quoi pour bien? Ils peuvent prendre une arme ou qu'ils ne sont pas les gens. Non. Mais ici, dans des pays comme ça, avoir une arme sur toi, c'est un... Tu ne peux pas. Tu vas l'avoir comment. Si l'identification est important, ils pensent vraiment que les pays développés sont arrivés là-bas. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils ont... Ils ont d'abord commencé par s'identifier. Ils ont mis les prérogatives pour quadriller l'État et ils se sont dit si nous n'identifions pas les gens, nous ne pouvons pas les gérer. L'autorité de l'État, c'est que chaque personne se trouvant sur le territoire congolais puisse se dire que non, moi je suis congolais et j'ai ma carte d'identité. voici ce que je peux avoir avec ma carte d'identité. Je peux fonctionner, je peux créer une entreprise, je peux étudier, j'ai tous les droits possibles avec ma carte d'identité. Mais sur cette carte d'identité-là, voici les droits que je ne peux pas violer. Si je vole, je serai avec un casier judiciaire sur ma carte d'identité. C'est-à-dire, je vais compromettre ma chance d'être engagé dans une entreprise qui vient s'implémenter dans mon pays. Les gens qui viennent, ils savent que non. Les gens qui sont là-bas, ce sont des personnes qui sont vraiment identifiables et qui sont contrôlées sous une sorte d'aider. Ils sont sous une autorité quelconque. Cette autorité, c'est l'État. Ces gens-là sont identifiés et ils peuvent travailler chez moi sans avoir à me dire ou quoi que ce soit. Je peux dire que non. J'emploie autant de Congolais. J'emploie autant d'étrangers. Parce que l'État est capable d'identifier même les gens. Et l'avantage de l'identification, c'est quoi ? Pour l'État. C'est que nous pouvons maintenant savoir combien nous sommes, combien de personnes sont en train de travailler, combien de personnes n'ont pas du travail, le chômage est à quel pourcentage. Et si une compagnie vient et que nous allons signer des contrats avec, il va nous dire ma compagnie que je veux faire ici, je veux employer 50 000 personnes. Et si l'ensemble des gens qui sont au chômage, nous aurons à savoir que l'État va augmenter ses recettes. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, nous avons un projet, par exemple, de créer une entreprise de savonnerie pour fabriquer des savons de luxe dans le Grand Nord. Et cette entreprise-là peut nous prendre à peu près une affaire de 10 000 personnes. Emploi direct. Cette usine-là, emploi direct. Chauffeur, machiniste, tout ça, toutes ces histoires. Il peut être aux alentours de 8 000 à 10 000 personnes. Les emplois indirects que ça peut générer cette entreprise-là si elle est protégée dans la région. C'est énorme. Nous pouvons aller même dans les 50 000. Mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi ? Parce que, d'abord, nous n'aurons pas la protection de l'État. L'exemple est typique. Dans le Grand Nord, nous avons une brasserie dans le Beni là-bas. Mais le Congo continue à importer tout ce lucre de l'Ouganda, du Kenya et tout ça. et ça ne donne pas la marge à ce que cette bière-là qui fabriquait et puis le sucre fabriquait dans cette entreprise-là congolaise, ça l'étouffe finalement. On ne peut pas protéger nos marchés. Les gens qui sont ici et qui sont dans le Grand Nord reconnaissent ce que je suis en train de dire ici. donc tout part de l'identification des Congolais. Nous devons identifier les Congolais. Les Congolais doivent être identifiés. Et donc, c'est ici où je me dis comment est-ce que nous allons y arriver et le faire bien. L'identification, comme nous, ici à Contact ProLive, nous sommes en train de nous dire comment nous pouvons y arriver avec vraiment une identification simple et scientifique et que nous pouvons avoir des statistiques dans toutes ces provinces et ces territoires. C'est de proclamer d'abord un nouveau Congo. Et nous, nous avions dit que la charge était donnée à Félix Jisekédi. Comme le pouvoir le lui donne aujourd'hui de cette constitution-là, il doit proclamer un nouveau Congo en disant en 2024, nous entrons dans l'ère d'un nouveau Congo. Comment est-ce que nous allons y arriver avec une nouvelle constitution qui engagera le Congolais, tous les Congolais à appartenir à ce nouveau Congo ? Nous allons engager les discussions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les débats sur une nouvelle constitution. Nous allons lancer ce que nous appelons les états de lieux de chaque territoire. C'est comme ça qu'il y a né le projet de 145 territoires. Nous nous sommes dit qu'il faudrait que dans chaque territoire de la République démocratique du Congo qu'il y ait des discussions sur un nouveau Congo, qu'ils aillent penser, qu'ils aillent se dire qu'est-ce qui peut nous arranger dans une nouvelle constitution ? Qu'est-ce que nous pouvons amender ? Qu'est-ce que nous pouvons faire sortir ? Pour que le pouvoir ici dans nos territoires nous revienne ? Pour que nous ayons du travail ici chez nous, qu'est-ce que nous devons faire ? Que ces débats-là puissent être engagés et qu'on en donne par exemple six mois. C'est comme ça que le chemin que nous nous sommes dit que nous pouvons y aller là-bas. en engageant des discussions au niveau des territoires et comment y arriver ? C'est en disant nous mettons en berne le Parlement et le Sénat et nous gardons tout simplement un gouvernement, le gouvernement de Tshiseké, qui va tout simplement gérer cette période ou que le gouvernement n'aura qu'autre chose que gérer les états déliés de chaque territoire. Quelqu'un m'avait dit mais ils seront contrôlés comment ? Est-ce que nous n'avons qu'un seul pays ? Et que si nous voulons faire les choses et que nous pensons que tout ce qu'il y a dans le Parlement est-ce que le Parlement nous ne sommes pas contrôlés le gouvernement ? Quel est l'impact que c'est pour contrôler le gouvernement ? Nous devons nous faire violence. Pendant les vacances parlementaires, le gouvernement ne fonctionne pas. Gouvernement ne fonctionne pas. Nous devons nous faire violence et nous c'est comme ça que je me suis dit même pendant les trois mois de vacances parlementaires pour ne pas dire que c'est ça on commence les discussions aux tindabas sénataires nabas nani nabas ababa d'éputés dans leur territoire pour qu'ils puissent aller supporter ce que nous appelons ces états déliés de chaque territoire. Et dans chaque territoire qu'on désigne 300 personnes qui voudront accompagner cette discussion ce ne sont pas des institutions qu'on va placer. Ce sont des structures de réflexion que nous allons placer qui vont faire les états déliés de chaque territoire pour que chaque territoire puisse connaître son territoire d'abord. tout ce sont des états déliés qui sont des états déliés qui sont des états déliés sur le plan économique et tout ça la responsabilité comment est-ce que nous pouvons responsabiliser les territoires tout ça nous n'avons pas des idées globalement pour qu'ici vous puissiez comprendre qui sont des états déliés structurer les états déliés qui sont gérés par eux-mêmes qui vont se dire que voici ce que nous allons gérer voici par exemple Babyloko qu'est-ce que ça va nous demander on va voter un budget et puis Babyloko est-ce qu'il y a un monde qui est un milliard 145 millions de dollars ça c'est venu justement de ce projet matériel que nous nous sommes dit qu'il faut redistribuer dans chaque territoire pour que si on est sale peut-être ça peut être 10 millions de dollars ou bien 30 millions pour chaque territoire il n'y a pas de réfléchir et pendant ce temps-là on crée des mécanismes pour l'identification de la population côté qu'on a un territoire on va s'entendre en se disant on a 4 ou 5 tribus parce que quand tu regardes la cartographie il n'y a pas de tribus dans le pays il n'y a pas de subdivisant dans le territoire vous allez comprendre que c'est facile dans chaque territoire il n'y a pas de territoire il n'y a pas de 4 tribus 5 tribus il n'y a pas de 4 6 ou 7 ces gens-là vont se désigner en disant on a un territoire selon les secteurs selon les groupements selon les territoires donc on va se regrouper on va désigner 300 personnes et que ces 300 personnes-là vont être donnés modèles à réfléchir et ces 300 personnes-là vont se dire nous allons administrer comment est-ce que nous allons administrer cette province-là nous allons détecter nos richesses qu'est-ce que nous avons ici et c'est ces discussions-là qui seront portées vers les les gouvernants les les comment les provinces 300 personnes-là vont être désignées les 10% qui vont aller défendre ces textes-là qu'ils ont mis en place en se disant tout ce qui est dans la province donc le territoire où ils sont dans la province vont se réunir pour harmoniser ce texte ils vont harmoniser le texte et ils vont se choisir entre eux un certain nombre de personnes qui vont porter ce texte-là entre ce gouvernement-là ou dans la province pour harmoniser finalement le texte final qui sera soumis au référendum pendant ce temps-là les territoires on aura déjà identifié les gens et les gens auront déjà leur carte d'identité c'est par là que nous pouvons dire maintenant que nous voici tout cela maintenant pour que dans le référendum déjà dans 18 ans on a affiché électoral qui commencera à être ajouté chaque année automatiquement vous avez 18 ans on sait qu'autant de personnes cette année basant à 18 ans et que nous pouvons les attendre et venir s'identifier dans le fichier électoral comme ça se passe dans tous les pays ici en Afrique du Sud chaque année on met les tentes on dit que les gens qui ont 18 ans maintenant peuvent venir s'enrôler dans le fichier électoral pour qu'ils puissent avoir ce vote ces droits-là de vote automatiquement donc lorsqu'on peut faire par exemple un référendum on peut dire tout simplement ok nous avons combien le nombre sera connu directement nous saurons que nous sommes 80 millions on a 4 affichés électorales et les 80 millions on dit bon ok identité voilà voilà maintenant dimanche prochain pour que je ne sois pas long dimanche prochain à la même heure je vous parlerai comment est-ce que nous pouvons lancer ces opérations d'identification normales est-ce qu'elle a compliqué c'est pas et pas qu'on s'habit noté pas complication non il y a moyen de le faire très bien ça c'est compliqué je vais vous en parler ne manquez pas pour le direct sur instagram du dimanche à partir de 14h par la grâce de dieu si nous pourrons le faire voilà merci beaucoup donc portez-vous bien on se revoit prochainement par la grâce